C'était une sorte de fête des voisins avant l'heure à Saint-Denis le 2 mai 2015. Plusieurs associations, en collaboration avec la Communauté Rome, ont organisé un rassemblement festif avec les riverains, inquiets de l'installation du bidonville à proximité de chez eux. Nous sommes le 2 mai 2015 à Saint-Denis, à côté de la gare RER, où un terrain a été investi par une Communauté Rome de Roumanie, expulsée quelques mois plus tôt d'un autre terrain situé à côté. A l'heure où la France attend les conclusions de l'étude qui vient d'être menée par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU et qui déjà pointait que des rapports soulignaient, je cite, « une exclusion massive de Rome et des violences commises à leur encontre par des particuliers et des représentants des forces de police ». Des associations de Saint-Denis, en collaboration avec les habitants du bidonville, organisaient une fête des voisins. Il s'agit d'organiser une fête afin d'essayer de créer de la bonne humeur dans le quartier en essayant de lutter contre la haine qu'il peut y avoir, contre des populations qui vivent autrement. C'est parce que nous avons très rapidement, alors qu'ils sont allés là, croisé des riverains qui sont venus nous dire qu'est-ce qui se passe là, mais pourquoi ils sont là, on en a marre, la saleté, le ceci, le cela. Donc nous avons dit, voilà, les riverains nous interpellent, donc il ne faut pas attendre trop longtemps avant de faire quelque chose pour qu'ils se rencontrent et qu'ils voient que ce n'est pas si impossible de vivre ensemble ou à côte à côte. Je suis contente de cette initiative, de voir que les enfants s'amusent, jouent, qu'à travers cette initiative, les enfants peuvent aussi peut-être apercevoir la réalité de l'école, d'être avec les autres enfants. Ça ne peut être qu'une bonne chose, un bon début. Pour les Roms, les préjugés et les stigmatisations font long feu. On va dire que c'est la population la plus stigmatisée, avec des préjugés sur l'habitat, où les gens pensent qu'ils font exprès d'habiter les bidonvilles, qu'ils aiment ça, que c'est un choix de vie, qu'ils sont nomades, donc qu'ils ont vocation à se promener de bidonville en bidonville, alors qu'on sait qu'en réalité, ce sont des endroits qu'ils investissent, il faut d'autres choses, et qu'ils sont nomades par obligation, parce qu'ils sont nomades quand on les expulse en réalité. Mais c'est une population qui a vocation et qui souhaite, comme toutes les autres immigrations, rester, vivre ici, habiter comme monsieur et madame Tout-le-Monde, et avoir un travail. En attendant, les habitants du bidonville de Saint-Denis ont obtenu du tribunal de grande instance de Bobigny l'autorisation de demeurer là jusqu'au 9 septembre 2015, date après laquelle ils pourront être expulsés. Malgré les 400 flyers distribués dans les boîtes aux lettres du quartier, les affiches dans les magasins, la fête a attiré principalement des militants et leurs familles. Et si, selon les organisateurs, l'objectif n'a pas été tout à fait atteint, un grand pas a été franchi. Sous-titrage Société Radio-Canada